comment faire de la numérotation complexe avec libre office open office alors on va prendre un peu de recul par rapport aux documents donc c'est la suite de la vidéo sur l'amélioration de la table des matières donc dans l'affichage zoom on va mettre trois colonnes contrôle molette de la souris pour voir un peu mieux donc le but c'est de ne pas numéroter les trois premières et de commencer à numéroter 1 à partir de la quatrième page ce qu'on peut faire déjà c'est m'insérer les numéros de page même ici je clique dans le pied de page je crée le pied de page insertion numéro de page donc là si je rezoome la numérotation est classique alors pour ne pas numéroter les premières pages en fait il faut appliquer ce qu'on appelle des styles de pages et notamment ce qu'on va faire c'est appliquer le style de page première page aux trois premières pages on gardera le style par défaut pour tout le reste du document alors le mieux c'est de supprimer les sauts de pages qui avaient été fait donc dans la première vidéo donc je vais revenir sur un affichage classique c'est plutôt affichage zoom zoom automatique je rezoome donc pour supprimer les sauts de page je clique sur les pointillés de saut de page supprimer le saut bien sûr le texte remonte je vais faire pareil ici supprimer et je vais également faire pareil ici pour le début du texte alors le but ici c'est de ne pas faire des sauts de page mais des sauts manuels donc en allant dans insertion saut manuel donc c'est en haut ici donc saut de page et on va mettre première page on ne touche pas au numéro ici ok alors attention ça s'applique sur sur la page suivante et d'ailleurs on le voit ici voilà il n'y a pas de numéro alors que la page de garde est un numéro alors pour la page de garde c'est très simple il faut appliquer le style de page qui est dans le volet de droite donc ce bouton là et double cliquer voilà sur première page on voit que le numéro de page a disparu parce que simplement le style première page est défini sans pied de page en fait alors même d'ailleurs si je modifie le pied de page je peux très bien mettre autre chose ici que des numéros ou rien du tout je fais pareil pour la table de matière donc insertion saut manuel saut de page première page ok on voit la page remerciement c'est bon il n'y a pas de numéro et évidemment celle là un numéro puisque je suis toujours je clique dans la page et on voit en bas de l'écran le style par défaut qui s'applique il ne reste plus qu'à réinsérer un dernier saut manuel cette fois en style par défaut et surtout de modifier tout de suite le numéro de page sinon il mettra quatre comme numéro ok voilà c'est fait alors là il n'a pas gardé le style on vérifie je suis sur le sommaire et ma piste par défaut c'est pas grave j'ai double cliquer sur le style première page et les numéros disparaissent les numéros sont restés ici sur les pages suivantes voilà donc ça a réglé mon problème j'ai enlevé la ligne supplémentaire ici et donc si je prends le recul donc affichage zoom colonne 3 ok on va désormais justement voilà on voit les trois premières pages n'ont pas de numérotation et on commence à numéroter ici donc à partir de la quatrième page voilà donc avec les styles de pages on peut donc résoudre ce genre de problème là donc je disais tout à l'heure si je crée un pied de page dans première page je peux très bien mettre auteur le nom de l'auteur on voit d'ailleurs voilà ça se répercute sur les trois premières pages ici et mes numéros sont toujours actifs sur les autres pages voilà donc vidéo qui montre l'utilisation des styles de pages première page par défaut sachant qu'on peut faire ce qu'on veut à ce niveau là donc dans libre office on a экalympéter Que je suis là tout d'avareat mais ça c'est pas qu'on voulait voir tout de suite parce que je voulais gérer